la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai décidé de vous faire la famille ça concerne les partis politiques et oui les partis politiques il ya une annonce de du ministère de de matd qui a annoncé une évaluation des partis politiques ce qui veut dire éventuellement que certains partis politiques seront éliminés et oui c'est un parti politique vont être éliminés la famille et on a tous vu ça on voit tous ce qui se passe dans notre pays on a commencé tout d'abord par des leaders influent de la guinée à ce qui concerne c'est l'oude alain diallo sidia touré et l'ancien président qu'on a évincé on a tous vu ce qui les a arrivé dans ce pays c'était juste un test c'était un test de la part du cnrd voir où jusqu'à où ils peuvent aller et la deuxième de sauge on a vu la restriction des réseaux sociaux tout le monde a vu cette restriction qui a coûté cher à beaucoup de personnes et là aussi rien n'en est sorti on est venu au brouillage des médias les médias ont été brouillés dans ce pays là aussi rien à signaler et on est venu jusqu'à les retirer des bouquets du canal plus encore rien rien ne s'est passé encore on est parti loin jusqu'à là les fermer complètement les fermer quand je vous dis les fermer parce que vous savez tous quand on retire l'agrément des médias ça veut dire que ce média n'a pas le droit d'exercer dans le pays et là les autorités sont parties jusqu'à les retirer les agréments et là jusqu'à aujourd'hui il n'y a plus de médias en guinée en tout cas les médias importants il y en a plus et maintenant c'est une annonce encore qu'on vient de faire par le ministère de matd qui annonce des évaluations des partis politiques c'est qui veut dire ils vont évaluer certains partis politiques en tout cas tous les partis politiques implantés en guinée on va les évaluer mais moi je sais et ce n'est secret pour personne cette évaluation a pour but d'éliminer les grands partis politiques et oui d'éliminer les grands partis politiques si on dit ça il ya d'autres ils vont nous dire non que l'état n'a pas droit il peut pas dissoudre les partis politiques mais après le retrait des agréments des radios et télévisions j'avais annoncé sur une de mes pages comme quoi la prochaine cible des autorités ça serait les partis politiques et oui j'ai pas menti j'ai pas menti la cible c'est l'élimination des partis politiques et comme vous le savez plusieurs partis politiques sont actuellement en difficulté je commence d'abord par le cas de l'ufdg actuellement l'ufdg a des problèmes parce que son leader n'est pas au pays et on voit tous les agissements de osman gawal diallo on voit tous ces agissements c'est pas pour rien c'est pas du tout pour rien et vous savez tous que normalement tous les gens en tout cas selon la charte de la transition toutes les personnes qui vont participer à la gouvernance de cette transition ne vont pas être candidats à aucune élection en guinée mais alors pourquoi ousemane gawal diallo étant qu'il continue toujours à s'acharné contre son leader et sur le parti l'ufdg et ce même ousemane gawal diallo dit qu'il est membre de l'ufdg malgré qu'il est radié et qui continue toujours à s'attaquer au parti et depuis qu'il a commencé depuis autant de bernard gomont l'ufdg avait contacté le premier ministre contre les agissements de ousemane gawal diallo contre son leader et contre le parti mais rien rien n'a signalé ousemane gawal diallo n'a jamais été appelé à l'ordre soit par son premier ministre et même par mamadi domboya et voilà le scénario qui se dessine vous savez tous que bientôt il y aura le congrès de l'ufdg le congrès de nomination du leader de l'ufdg et on voit les campagnes de ousemane gawal diallo comme quoi il est candidat qu'il est candidat à ce congrès malgré qu'il ne fait plus partie de l'ufdg et voilà les choses qui se dessine celle où va rentrer bientôt en guinée en tout cas dans les deux prochaines mois dans les deux prochains mois il va rentrer en guinée et le congrès va être organisé ousemane gawal diallo se dit candidat celle où est candidat voilà c'est que l'état va dire en tout cas selon moi mon idée mon analyse voilà c'est que l'état va dire ils vont dire qu'il y a des choses anormales qui se partent qui se passe dans le parti de l'ufdg que le congrès normalement ne va pas être organisé parce que il y a un problème que l'ufdg doit résoudre c'est quoi ce problème c'est la radiation de ousemane gawal diallo dans l'ufdg ce problème là risque d'être posé parce que depuis en tout cas les gens qui voient bien les gens qui connaissent bien l'environnement politique de la guinée depuis que les gens ont commencé à voir les agissements de ousemane gawal diallo contre l'ufdg et de son président les gens ont compris que qu'il y a des appuis derrière lui il y a des appuis et ça ça va chauffer concernant l'ufr et le rpg moi je pense pas aucun risque pour eux mais l'ufdg il ya un gros risque pour l'ufdg et pourquoi ousemane gawal aujourd'hui ousemane gawal se dit qu'il a tout il est membre du gouvernement il est écouté et c'est sûr c'est sûr c'est quelqu'un qui est écouté et puis c'est une arme pour le cnrd pour anéantir l'ufdg ça c'est ce n'est caché pour personne je vais vous lire une sortie du vice-président de l'anad qui parle de cette annonce du matd je vais vous lire vous allez comprendre c'est que je vous dis là vous allez comprendre vous allez tout comprendre voilà c'est qui le docteur je tomo non dit alors que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation matd annonce une évaluation des partis politiques certains acteurs politiques expriment des craintes c'est le cas du docteur de tomo gopogomou vice président de l'alliance nationale pour l'alternance et de la démocratie anad l'ancien candidat a récalé à la présidentielle de 2020 craint que cette démarche ne vise qu'à éliminer les partis qui sont critiques vis-à-vis de la gouvernance actuelle il faut dire tout de suite que les partis politiques n'ont pas pour mission de rendre compte au matd ce sont des entités indépendantes qui sont en train de courtiser des militants donc il ne devrait pas rendre compte au ministère de l'administration du territoire nous l'avons dit et remarqué avec nous qu'on a retiré les licences des certains nombres de médias qui étaient les plus prépices les plus critiques vis-à-vis de la gestion catastrophique de la transition à l'époque nous avions dit le tour des partis est en train de se préparer ne disons pas non aux visites annoncées c'est cela qui ne sont pas à règle qui peuvent avoir peur on est en train de chercher à éliminer des partis politiques et je serais pas surpris que cela qui critique de façon acerbe la gestion de la transition soit la cible quoi qu'il en soit nous les attendons parce que nous sommes en règle et nous sommes sûrs de ce que nous faisons à réagir je tomo voilà c'est ça je vous dis c'est ça je vous dis au fait le cnrd ils ont un plan un plan bien dessiné et ils sont en train de suivre ce plan à la lettre alors c'est le bon moment de tout le monde de se réveiller de se réveiller les gens là ce qui se dessine peut-être dans des jours on ne sait pas mais très prochainement il faut pas qu'on soit surpris qu'on nous prive aussi nos libertés que ces gens là nous demandent par exemple et de se coucher à 19 heures de restaurer un couvre-feu alors moi en tout cas je n'en doute pas du tout vu tout ce qui s'est passé dans ce pays je sais tout est possible tout est possible mais je termine toujours mes vidéos par un conseil je demande au général mamadie d'oubouya de faire attention de faire très très attention ce procès du massacre du 28 septembre c'est un conseil pour tout le monde pour tous les dirigeants de notre pays soit maintenant ou au futur dirigeant c'est un conseil c'est une leçon de vie voir aujourd'hui le capitaine moussa d'aziz kamara à la barre est là avec aucun pouvoir c'est dommage et il faut pas que les autorités de maintenance se disent que ça ne va pas les arriver ça peut les arriver bien sûr et ça va les arriver ça c'est inévitable alors faisons très très attention et le peuple de guinée réveillons nous c'est le moment de se réveiller car l'air est très très grave dans notre pays alors la famille c'est tout pour aujourd'hui merci de liker la vidéo surtout n'oubliez pas de la partager avec vos amis c'était tout pour aujourd'hui on se reprend très prochainement pour une autre vidéo